Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quelle Histoire ? Alors si je vous dis Jeanne d'Arc, vous me répondez garde son temps. Mais vous souvenez-vous de ce qui a déclenché le plus long conflit qu'a connu le royaume de France ? Il est bien plus facile de se rappeler comment il s'est terminé ou qui l'a gagné. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser les rois de France et d'Angleterre à se battre pendant plus de 116 ans ? Aujourd'hui nous retournons donc aux origines d'un des conflits les plus marquants du Moyen-Âge. Une origine qui, vous le verrez, a eu des conséquences énormes sur toute l'histoire de la monarchie française. Tout commence avec une femme, et pas n'importe quelle femme, mais une certaine Aliénor, duchesse d'Aquitaine. C'est en mars de l'année 1152 que se produit une chose impensable. Aliénor, reine de France depuis 15 ans, et son époux Louis VII, roi de France, divorcent. Pire encore, deux mois plus tard, Aliénor se remarie avec Henri II Plantagenet, duc de Normandie et héritier du trône d'Angleterre. Ce tout jeune homme de 19 ans possédait déjà, en plus de la Normandie, le Maine et l'Anjou, et le voilà maintenant par son mariage, duc d'Aquitaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si par ce mariage, les rois d'Angleterre deviennent désormais duc d'Aquitaine, l'Aquitaine en elle-même continue de faire partie du royaume de France. Autrement dit, les ducs d'Aquitaine sont des vassaux du roi de France, et chaque nouveau roi d'Angleterre, à la mort de son père, devait aller voir le roi de France pour lui prêter hommage, comprenez ici lui jurer fidélité et obéissance, afin de pouvoir hériter du duché. Autant vous dire qu'à partir de cette année 1152, les relations entre les rois des deux royaumes furent régulièrement tendues. Certains historiens vous diront même que d'une certaine manière, la guerre de cent ans commence dès cette date, et durera donc bien plus qu'un siècle. Faisons maintenant un bond dans le temps. Nous sommes en l'année 1314, et la situation n'a pas beaucoup changé. Les rois d'Angleterre sont toujours forcés de prêter allégeance au roi de France pour pouvoir devenir ducs d'Aquitaine. Or, le 29 novembre de cette année-là, le roi de France, Philippe IV le Bel, meurt. Il avait eu de son mariage avec la reine Jeanne de Navarre, quatre enfants, qui atteignirent l'âge adulte. Louis X le Hutin, l'aîné, Philippe V le Long, le cadet, Charles IV le Bel, le Benjamin, et Isabelle de France, la petite dernière et sa seule fille. Avant de mourir, Philippe le Bel avait marié la jeune Isabelle au roi d'Angleterre, Édouard II, en l'année 1308, dans l'espoir d'améliorer les relations entre les deux royaumes. En 1314, son fils aîné, Louis X le Hutin, devint donc le nouveau roi de France. Malheureusement, à peine deux ans plus tard, le 5 juin 1316, il décède à son tour. Alors, il faut quand même que je vous précise que cette mort ne fut pas très glorieuse. On raconte qu'après avoir beaucoup transpiré en jouant au jeu de paume, l'ancêtre du tennis, il décida de se rafraîchir en buvant un grand verre d'eau ou de vin, selon les versions, glacé. Le choc causé entre la température de son corps et celle de la boisson entraîna un malaise qui lui fut fatal. Quoi qu'il en soit, sa mort entraîne une vacance du trône de France. Sa première épouse, Marguerite de Bourgogne, lui avait donné une fille, Jeanne, qui devint reine de Navarre. Sa seconde femme, Clémence de Hongrie, était quant à elle enceinte d'environ trois mois. Si l'enfant à naître était un fils, il deviendrait le nouveau roi de France. En revanche, dans le cas où cet enfant serait une fille, le trône irait au frère cadet du roi, Philippe le Long. Philippe, qui, vous vous en doutez, aimait bien l'idée de devenir roi, avait argumenté qu'un héritier mâle serait une bien meilleure alternative à une héritière. Il parvint ainsi à faire disqualifier la fille aînée du roi de la course au trône. Le 14 novembre 1316, Clémence de Hongrie accouche enfin et donne naissance à un fils, Jean Ier le posthume, surnommé ainsi car né après la mort de son père. Imaginez la déception de Philippe qui se voyait déjà couronné après être parvenu à écarter sa nièce. Mais cette déception fut de courte durée car cet enfant roi ne vécut que cinq jours. Ainsi, en ce mois de novembre 1316, le second fils de Philippe le Bel, Philippe V le Long, devint le nouveau roi de France. Le règne de Philippe V ne fut pas beaucoup plus long que celui de son frère aîné. A partir du mois d'août 1321, le roi est atteint de dysenterie et de paludisme. Pour le guérir, les médecins décident d'utiliser un morceau de bois et des clous de la vraie croix, en plus d'une relique, le bras de Saint-Simon. Étonnamment, ce remède n'a pas très bien marché. Le roi meurt finalement après cinq mois de souffrance dans la nuit du 2 au 3 janvier 1322. Avant son décès, il avait eu quatre filles. L'aîné, Jeanne, comtesse de Bourgogne et d'Artois, aurait très bien pu lui succéder et devenir reine de France. Cependant, son oncle, le troisième et dernier fils de Philippe le Bel, Charles, se souvint que son frère aîné, Philippe V, avait quelques années plus tôt obtenu la couronne de France en discréditant sa nièce. Trouvant l'idée plutôt bonne, il utilise le même procédé pour éliminer de la concurrence ses quatre nièces et succéder à son frère. Ainsi, le dernier des fils de Philippe le Bel, Charles IV le Bel, fut couronné à son tour roi de France le 21 février 1322. Alors, tout comme ses frères, Charles IV le Bel ne régna pas longtemps. A peine six ans après son accession au trône, il meurt à son tour le 1er février 1328. Et l'histoire semble alors se répéter. Comme son frère aîné avant lui, sa femme, Jeanne d'Evreux, était enceinte au moment de sa mort. Une fois encore, le royaume retint son souffle. Si l'enfant était un fils, il deviendrait roi. Si au contraire il s'agissait d'une fille, la situation serait beaucoup plus compliquée. Et cette fois-ci, ce fut bel et bien une fille qui naquit le 1er avril 1328, la princesse Blanche de France. Ce fut la fin du miracle capétien. Pour la première fois depuis l'ascension au trône du Capet en 987, il n'y avait pas d'héritier mâle dans la descendance directe du roi pour hériter du trône. Alors, qui pouvait bien monter sur ce fameux trône ? Et c'est là que la situation va devenir vraiment compliquée. Parce que oui, jusque là, c'était simple, alors accrochez-vous. Tous les fils de Philippe le Bel étaient morts et leurs fils respectifs également. Les filles des trois frères furent rapidement écartées car s'il n'y avait plus de fils de Philippe le Bel en vie, il restait tout de même quelques garçons vivants dans la famille. Souvenez-vous, Philippe le Bel, outre ses trois fils, avait également une fille, la jeune Isabelle, qu'il avait mariée à l'âge de 12 ans au roi d'Angleterre. Or, Isabelle était désormais une jeune femme de 32 ans qui avait depuis donné naissance à un fils nommé Édouard III d'Angleterre. Édouard était donc le petit-fils de Philippe le Bel et le neveu des trois derniers rois de France. Mais il n'était pas le seul prétendant au trône. Le frère de Philippe le Bel, Charles de Valois, était mort en 1325. Mais il avait eu lui aussi un fils, nommé Philippe, encore un, devenu comte de Valois. Philippe de Valois était ainsi le cousin de Louis X, Philippe V et Charles IV. Ce fut donc un duel de neveux contre cousins. Pour départager les deux prétendants, on fit appel au grand seigneur du royaume, les pères de France, qui devaient voter pour élire le nouveau roi. Or, imaginez la tête des pères de France à l'idée que le roi d'Angleterre, tout petit-fils de Philippe le Bel qu'il fut, devienne le nouveau roi de France. Pourtant, la loi était claire. Le futur roi devait être le plus proche parent du roi décédé. Et justement, être le neveu du roi, c'était mieux que d'être son cousin. Édouard III était donc légalement l'héritier du trône. Pourtant, ce fut Philippe de Valois qui devint roi de France. Les pères de France choisirent d'élire un roi français plutôt que de voir un roi d'Angleterre sur le trône de France. Mais il leur fallait justifier légalement leur vote. Alors, ils firent appel à des juristes afin qu'ils concoctent une belle explication juridique. Comprenez ici, une arnaque. Les juristes fouillèrent donc les archives du royaume de France et finirent par trouver une solution. Ils ressortirent des oubliettes une vieille tradition franque qu'ils modifièrent un peu et la firent passer pour l'une des lois inaliénables du royaume de France. Vous savez, c'est quelques lois qui dateraient de Matusalem et que même les rois ne pourraient ni contourner, ni supprimer. Cette vieille tradition franque était la loi salique. Une loi qui remonte en fait au moment où le peuple des francs saliens s'installa en Gaule avec l'autorisation des Romains. Les Romains signèrent avec les premiers chefs francs un contrat qui leur donnait des terres en Gaule en échange de quoi les guerriers francs défendraient ces terres contre d'autres envahisseurs, protégeant ainsi l'Empire romain des attaques extérieures. Ces terres protégées par les chefs francs leur seraient donc confiées à eux et à leurs fils de façon héréditaire. D'une certaine façon, par ce traité, les guerriers francs étaient intégrés à l'armée romaine. Or, une femme ne pouvait pas faire partie de l'armée romaine. Donc ce traité stipulait que les terres confiées aux francs ne pouvaient se transmettre que de père en fils. Mais en 1328, ce traité était depuis longtemps oublié et n'était plus d'actualité puisque, comme vous le savez, il n'y avait plus d'Empire romain depuis quelques siècles déjà. Les juristes dépoussièrent donc ce vieux traité donc qu'ils se servent pour créer une loi disant que le royaume de France ne peut se transmettre que de père en fils et ce, dans l'ordre des naissances. Autrement dit, l'aîné d'abord et ainsi de suite. C'est seulement depuis ce moment-là qu'il fut officiellement interdit aux femmes de succéder à leur père en tant que reine de France. Le chroniqueur Jean Lebel résume d'ailleurs assez simplement la chose en écrivant « Le royaume de France est bien si noble qu'il ne doit m'y aller à femelle ». Autrement dit, le royaume de France était trop bien pour être gouverné par une simple femme. Et justement, Édouard III tenait ses droits sur la couronne de sa mère, Isabelle de France. Mais si Isabelle n'avait plus de droits sur cette couronne de France, alors elle ne pouvait plus transmettre des droits qu'elle n'avait pas à son fils. De cette façon, la loi Salique permit de disqualifier Édouard III de la course au trône. Le nouveau roi de France, en 1328, fut donc Philippe VI, le premier de la dynastie des Valois. Alors, vous me direz, toute cette histoire est bien jolie, mais pourquoi vous racontez toutes ces histoires de succession compliquées ? Quel est le rapport avec la guerre de Cent Ans ? Et bien justement, rappelez-vous l'Aquitaine. Et oui, cette Aquitaine dont les rois d'Angleterre étaient ducs. Et bien une fois la crise de succession de 1328 réglée et Philippe VI couronnait roi, on envoya Jean Ier de Melun, seigneur de Blandy, auprès d'Édouard III pour lui annoncer que non seulement il avait perdu la couronne de France, mais qu'en plus il lui fallait maintenant venir prêter hommage au nouveau roi de France. Autant vous dire qu'Édouard n'a pas dû beaucoup apprécier cette visite. Pourtant, il s'exécuta et vint rendre hommage au nouveau roi de France en 1329 sans faire trop d'histoire. Pourquoi ? Et bien, pour être honnête avec vous, toute cette histoire de succession pour le trône de France était passée un petit peu au-dessus de la tête de notre jeune roi Édouard III qui avait d'autres chats à fouetter à ce moment-là. Rendez-vous compte, sa mère Isabelle venait tout juste de renverser son époux, le roi Édouard II, pour le forcer à abdiquer en faveur de leur fils avant de l'enfermer. Et oui, quand on est la fille de Philippe le Bel, on ne l'embine pas dans les pâquerettes. Édouard III était donc un tout jeune roi de 17 ans sous la régence de sa mère et faisait face à une petite guerre civile. Alors en 1329, il ne fit pas trop d'histoire et prêta l'hommage. Mais 8 ans plus tard, en 1337, une fois ces petits problèmes réglés et après avoir mis sa mère en retraite forcée et en résidence surveillée, telle mère, tel fils, il avait enfin le champ libre pour se tourner vers le problème de l'Aquitaine. Depuis des décennies maintenant, cette terre était la cause de querelles incessantes entre les deux royaumes. Considérant inacceptable d'être le vassal d'un autre roi, Édouard III décida qu'il était temps de revendiquer son héritage. Il se déclara donc roi de France, tout seul, dans son coin, et envahit ce qu'il considérait être son royaume spolié. Évidemment, Philippe VI, bien installé sur le trône depuis 9 ans, n'avait pas l'intention d'en bouger. La guerre fut donc déclarée entre les deux rois pour la couronne de France. Ne vous y trompez pas, Édouard III n'a jamais espéré obtenir cette couronne de France. Son but était bien plus subtil. En déclenchant une guerre, il espérait pouvoir obtenir des négociations. Et lors de ces négociations, il pourrait demander à ce que l'Aquitaine devienne une terre anglaise en dédommagement. Or, si l'Aquitaine ne faisait plus partie du royaume de France, les rois d'Angleterre ne seraient plus les vassaux des rois de France. Et le problème serait enfin réglé. Or, pour déclarer la guerre, il lui fallait un motif légitime. Et la spoliation de son héritage était le motif idéal. Alors, comme vous pouvez vous en douter, Philippe VI, lui, avait bien l'intention de défendre son trône. Mais la guerre prit rapidement une tournure et une ampleur que ni Édouard III, ni Philippe VI n'auraient pu imaginer. Et ainsi débuta la guerre de Cent Ans. Alors, si vous avez eu le courage d'écouter cette histoire jusque-là, malgré les méandres compliqués de la généalogie royale, sachez que si les Anglais perdirent la guerre, en revanche, depuis l'année 1337, tous les rois et reines d'Angleterre qui se sont succédés ont porté le titre de roi de France en plus de leur titre de roi d'Angleterre et d'Irlande. La célèbre reine Elisabeth Ière signait par exemple ces lettres du titre de reine d'Angleterre de France et d'Irlande, défenseur de la foi, etc. Il fallut attendre 1801 ou 1802, encore un débat d'historien, pour que le roi Georges III cesse de se faire appeler Georges III par la grâce de Dieu, roi de Grande-Bretagne de France et d'Irlande, défenseur de la foi, etc. Pour devenir tout simplement Georges III par la grâce de Dieu, roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, défenseur de la foi. Vous avouerez que c'est un chouïa plus court. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors j'espère que cet épisode un petit peu plus long que d'habitude vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions en commentaire et à partager la vidéo et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada